bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et j'ai un autre invité surprise alors bonjour comment vous appelez vous salut dylan c'est stéphane le cocouen d'accord donc je suis enfin je suis j'ai accompagné l'équipe renaise qui jouait donc à grenoble en en n2 pour pour remplacer le coach sullivan qui était qui pouvait pas pour des raisons professionnelles se déplacer moi je joue à laval c'est un peu compliqué je joue à laval je suis aussi arbitre national et donc je venais juste donner un coup de main à l'équipe renaise voilà donc l'équipe renaise était je crois troisième à la phase allée et là malheureusement ils ont fait que des ils ont gagné un match un match nul et aussi non que des défaites donc les résultats sont pas au rendez-vous on n'est pas content mais voilà ça fait partie du torbal et ça veut dire que les équipes adverses étaient meilleures que nous d'accord d'ailleurs en parlant du torbal est ce que vous avez déjà fait du torbal du torbal oui oui moi ça fait moi j'ai découvert ça je suis dans mon métier c'est professeur dans un collège lycée et j'ai essayé yvonique qui joue d'ailleurs à yvonique aidé qui joue à grenoble qui était un de mes élèves et malvoyant et alors que nous on est un établissement qui reçoit que on n'est pas adapté au handicap visuel et quand j'ai découvert yvonique et tout ce qu'il savait faire j'ai découvert qu'il était malgré son handicap il ya un handicap quand même assez sévère j'ai découvert qu'il était batteur dans un groupe de musique qu'il il a présenté une émission de télé en direct et puis donc ça m'a intéressé je me suis dit tiens c'est chapeau 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 c'est ce qu'il fait malgré son handicap donc j'ai été assez sensibilisé à ça puis quand je lui demandais qu'est ce qu'il faisait comme quelle était sa passion dehors de la musique et tout ça il m'a dit je fais du torbal au mans à l'époque il joue au mans et je lui dis mais qu'est ce que c'est que le torbal et donc après si tu veux on a organisé un championnat de france moi j'habite dans les côtes d'armor en bretagne et yvonique a habité a habité longtemps du côté de saint-briot dans les côtes d'armor et on a organisé un championnat de france et c'est là où moi j'ai découvert le torbal en tant que spectateur et après j'ai joué j'ai été à des entraînements pour découvrir sur le terrain ce que c'était le torbal j'ai découvert que c'était c'était dur ça faisait mal j'avais peur mais j'ai vaincu ma peur mon appréhension moi je suis voyant le public ne saura pas donc je le dis moi je suis totalement voyant et donc et après donc j'ai failli arrêter en me disant ben les gars c'est pas du c'est un sport de fou et moi je veux pas faire ça et puis une semaine plus tard je suis retourné à l'entraînement à brest c'est les brestois qui m'avait invité et puis il ya eu un déclic j'avais continué et j'ai continué donc après je suis je suis devenu joueur j'ai fait un an et demi à brest en n3 et en n2 je crois et puis après là je suis joueur à laval donc là dans le 9 juin je me déplace avec mon équipe de laval je me déplace à rouen pour la n3 la troisième division d'accord et qu'est ce que vous pourriez dire aux gens par exemple qui regardons la vidéo en fait qu'ils connaissent le tour ball en fait s'ils regardent après sur internet et qui en fait ils veulent en ils vont avoir envie de le faire qu'est ce que vous pouvez leur conseiller et ben c'est de c'est de faire comme moi de d'aller voir peut-être de bas par exemple grenoble qui a organisé aujourd'hui et ben je pense que souvent quand les gens se déplacent et viennent viennent voir un sport comme le tour balle ils découvrent que ça se joue dans le silence que les joueurs arrivent à se déplacer alors qu'ils ont un masque sur les yeux et souvent les gens sont agréablement surpris étonnés et je leur je les invite à essayer tant qu'on n'a pas essayé on se rend pas compte et souvent c'est un sport qui permet d'avoir encore plus confiance en soi parce que quand dedans avec un masque sous les yeux en aveugle on arrive à marquer des buts on arrive à se déplacer et ben on découvre qu'on est capable de dépasser ses limites voilà c'est un sport unique pour moi c'est un sport que je suis pas près de lâcher c'est un sport pour moi extraordinaire c'est vrai parce que moi j'ai fait du j'ai fait un an de tour balle après il y a des raisons qui ont fait que je j'ai pas pu continuer bon moi j'ai je me disais au début en fait j'ai connu le tour balle grâce à un mon copain la lucas qui est à la section à grenoble et il m'a dit bah viens voir ça peut être pas mal après je suis venu voir une fois après j'ai dit bah je vais essayer de demander à mon prof de ps au collège de mettre ça en place pour une initiation ça a été mis en place et c'est là je me suis dit bah attends bah pourquoi pas essayer de faire une année du coup j'ai fait une année ça m'a bien plu bon malheureusement je peux pas continuer et moi ce que je pourrais dire aux gens bah ouais c'est d'essayer si ça leur plaît bah continuez bon bah si ça leur plaît pas bon bah on peut essayer ils peuvent essayer de persévérer bon après voilà après il ya il faut avoir un temps d'adaptation attendez ça et après voilà bon c'est et c'est un des seuls sports pour ajouter ce que tu dis dylan c'est un des seuls sports qui où on joue avec des ou des gens voyants jouent avec des gens mal voyants ou non voyants et on découvre que très rapidement on s'occupe même plus de savoir s'il y en a un qui est voyant on est tous des sportifs et on arrive à voilà j'ai moi j'ai des coéquipiers dans mon équipe de laval qui sont non voyants et qui me qui marquent plus de buts que moi voyant et parce qu'en fait après ils sont tous au même niveau parce qu'on est tous à égalité ils ont tous des masques même les voyants les non voyants donc ça fait et ça aide aussi pour les jeunes qui sont hyperactifs qui ont des problèmes à se canaliser ça aide à se canaliser à se concentrer et voilà et puis c'est il ya une bonne ambiance dans le torbal et puis voilà ils vivent le torbal et puis chapeau à grenoble d'avoir organisé encore une fois le chapeau à eux parce qu'ils montent en première division ils vont connaître le le haut niveau du torbal français donc bravo à yvonique et ses coéquipiers quoi d'accord alors je vais je vais terminer en disant je sais plus ce que je voulais dire c'est pas trop grave bah oui bah bravo grenoble on vous souhaite de réussir en première division c'est ça c'est ça donc voilà donc c'était dylan avec stéphane voilà de rennes et de rennes voilà bati lande de grenoble et bah moi moi j'en connais plutôt ce pseudo sur ma chaîne anonyme 38 donc bon voilà donc c'est anonyme 38 et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos et j'espère avec de nouveaux invités et voilà bon bah merci merci dylan merci et à bientôt au revoir au revoir